Musique Nous découvrons l'histoire de Maxime. Ce jeune homme de 25 ans voit sa vie changer lorsqu'il tombe sous le charme de sa nouvelle voisine. Une voisine plutôt entreprenante. Ça vous dirait qu'on aille manger un petit bout tous les deux ? Très vite, la relation de voisinage évolue sous des tours plus coquins. Mais cette relation amoureuse franchit un cap, irréversible. Je ne peux plus, j'ai besoin de liberté. C'est ça que tu vas dire à ton enfant ? Maxime se sent pris au piège. Sa mère va s'en mêler, jusqu'où ira-t-elle ? Je ne veux plus t'entendre ! Tu ne me parles pas comme ça, collègue ! C'est une histoire d'amour. Encore une histoire d'amour, me direz-vous. Mais celle-là est vraiment originale. C'est l'histoire d'un garçon pris entre deux femmes. L'une est sa mère, l'autre sa voisine. Et cet amour devient bien encombrant. Mais peut-être pas pour celui que vous croyez. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Aigreville, petit village de 2000 habitants, en plein coeur de la Seine-et-Marne. Il est 17h. Maxime a 25 ans. Depuis bientôt 3 ans, le jeune homme travaille à l'usine et gagne un salaire dérisoire. Il vit encore chez sa mère, Françoise. Françoise est la mère poule par excellence. Et c'est sans déplaire à Maxime. Alors mon chéri, cette journée ? Comme d'hab, des boulons, des vis, tout ça pour construire des bagnoles que je pourrais jamais m'acheter. Oh mais ne dis pas ça, j'ai retenu une belle voiture que tu pourras garer dans un très beau garage. Un jour, ouais. Quand j'aurai 50 ans peut-être. Bon, il y a quoi à manger ? Ton pâle préféré, poulet à la crème et purée. Ça te va ça ? Génial ! Avec ta cuisine, t'es sûr de me garder encore longtemps ? Allez viens, viens manger mon fils. Avec ma mère, ça s'est toujours bien passé. En même temps, c'est elle qui m'a élevé. Mon père, il s'est barré quand j'avais 10 ans. Bon, évidemment, vivre à 25 ans chez sa mère, c'est pas toujours facile. Mais c'est toujours arrangé. Elle en essayant de pas trop m'étouffer. Et moi, en faisant honneur à ces bons petits plats. Aujourd'hui, Maxime est en congé et il compte bien en profiter. Quelque chose à l'extérieur l'interpelle. La maison d'en face, inoccupée depuis plusieurs mois, semble avoir trouvé un nouveau, ou plutôt une nouvelle locataire. Bonjour. Ouais, je suis là. Bonjour. Vous avez besoin d'un coup de main ? Non, 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 merci. Merci, ça va aller. OK. Faites-y, si, je veux bien. J'arrive. Virginie a 40 ans. Divorcée depuis peu, elle s'installe dans cette petite ville où elle ne connaît encore personne. Cette rencontre avec Maxime lui semble providentielle. Désolée, j'aurais pu m'occuper de ce carton-là. Il est encore tout chaud. Alors, dites-moi de vous, qu'est-ce qui vous amène par chez nous ? Bon, l'envie de déménager, de voir du pays, comme on dit. Et c'est ce fatlin que vous avez choisi ? Dans le genre d'épaysement, on peut trouver mieux, vous savez. Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Virginie raconte à Maxime qu'elle est victime de harcèlement par son ex-petite amie. Voilà pourquoi elle a décidé de fuir et de s'installer loin de lui, à la campagne. Voilà, je recommence tout. Bon, une bonne douche ne serait pas du lui, ça. Dites, ça vous en empêtrait de repasser ? Juste pour m'aider pour des petits travaux de bricolage. Je vous paierai, bien sûr. Un jeune comme vous a sûrement plein d'envie et pas toujours les moyens. Eh ben, vous savez quoi ? Je ne dis pas non. Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que Virginie, c'était plutôt une jolie femme. Bon, si elle avait été moche, je l'aurais quand même aidé à porter ses cartons. C'est juste que le feeling était bien passé entre nous. Et puis, c'est vrai que son histoire avec son ex, ça m'avait touché. Alors, travailler pour elle de temps en temps et la revoir, je trouvais ça plutôt sympa. Deux jours s'écoulent. Comme à son habitude, Maxime se détend devant la télé après ses longues journées de travail. Un coup de fil inattendu l'arrache à son film. C'est Virginie qui n'hésite pas à demander de l'aide à son voisin pour lui installer une étagère. A tout de suite. Sans attendre, Maxime se rend chez Virginie et entame les travaux demandés par la jeune femme. Vraiment incroyable tous ces muscles. Ça vous dirait qu'on aille manger un petit bout tous les deux ? Avec plaisir. Laissez-moi juste le temps de me changer. Ravi, Maxime se dépêche de se préparer. Après avoir entrepris des petits travaux chez Virginie, c'est au restaurant qu'il la retrouve. L'occasion rêvée pour le jeune homme de passer une soirée en charmant compagnie. Virginie a une idée derrière la tête. Ce ne sont pas uniquement les talents de bricoleur de Maxime qui l'intéressent. Elle est surtout attirée par lui. Ce soir, elle compte bien le séduire en misant sur tous ses atouts. Maxime tombe sous le charme. Vous êtes superbe, Virginie. Merci. On pourrait peut-être se tutoyer maintenant. Alors, dis-moi tout, Maxime. Comment s'appelle la charmante petite copine de mon bricoleur préféré ? Laquelle ? Non, je n'ai personne en ce moment. Comment ? Un beau jeune homme comme toi ? Célibataire ? Rien de bien sérieux, on va dire. Et ça ne te dérange pas trop qu'on te voit dîner avec une femme plus vieille ? Arrête, tu n'es pas vieille. Tu es superbelle. Toi aussi, tu n'es pas mal. Il y a juste le blouson qu'il faudrait changer. Je suis d'accord, mais je n'ai pas un rond alors. Non, oui, je disais ça, je plaisantais. Oui, changeons de sujet. Mais ça t'est déjà arrivé de sortir avec une femme plus âgée ? Non, mais bon, ce n'est pas ça qui compte. L'âge, on s'en fout. Mais tu sais, c'est important quand même. Surtout si on veut des enfants. J'avoue que ce soir-là, j'étais sous le charme. Elle était canon et en plus, elle m'a guichée. Voilà, je me suis juste dit que j'allais passer une super soirée et puis surtout une super nuit. Et c'est ce qui s'est passé. Maxime a vu juste. Virginie ne perd pas une seule seconde et invite le jeune homme chez elle. Leur nuit s'annonce des plus torrides. Au petit matin, Maxime rentre chez lui. Il n'a pas le temps de se reposer. Il a à peine celui de se doucher et s'habiller pour entamer une journée de travail. Dis donc, toi, je ne t'ai pas entendu sortir cette nuit, il est même rentré. J'ai juste aidé la voisine d'en face à monter une étagère. Elle était en galère, alors pour me remercier, elle m'a invité au resto. La voisine d'un côté, c'est qu'il y a une quarantaine d'années, c'est ça ? Oui, excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de prévenir. Non, mais tu n'as pas eu le temps de prévenir, mais enfin quand même, tu as préféré aller avec cette gruluche plutôt que de me prévenir. Je me suis fait du souci toute la soirée, Maxime. C'est bon, je ne suis plus un gamin. Tu n'es plus un gamin, mais j'ai eu peur, Maxime. Je ne la sentais pas, cette histoire. Une femme de 40 ans invite mon fils à dîner, ça ne me plaisait pas trop. J'avais quand même mauvais pressentiment. Avec Maxime, on s'était toujours bien entendus, on s'est toujours fait confiance. Alors je me suis dit que ça allait lui passer. Le mauvais pressentiment de Françoise se confirme. Voilà maintenant plusieurs semaines que Maxime entretient une liaison passionnée avec Virginie. Coup de téléphone régulier, messages incessants, cette dernière ne lui laisse aucun répit à toute heure de la journée et de la nuit. Oui, allô ? Françoise ne tarde pas à réaliser à quel point son fils est sous l'emprise de Virginie. Ce matin, elle reçoit un appel du patron de Maxime. Françoise apprend alors que son fils ne se rend plus à son travail depuis deux jours. Ce n'est pas vraiment son genre. Oui, d'accord. C'est la deuxième fois. D'accord. Très bien. Non, non, mais il va rentrer ce soir et nous allons mettre les choses au point. Ne vous inquiétez pas. Il sera là demain. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Merde. Alors là, je suis tombée des nues. Ça ne ressemblait pas du tout à Maxime, cette histoire. J'ai tout de suite pensé que c'était la faute de cette Virginie. Ça faisait des semaines que je ne le voyais qu'en coup de vent. Bon, je ne disais rien. Mais qu'il lâche sa place à l'usine. Alors ça, ça, ça m'a mis dans une colère. Françoise attend le retour de son fils. Elle garde son sang froid pour ne pas le braquer. Ça va. Mais elle a vu d'un Maxime très enjoué et sûr de lui, elle sent la colère monter en elle. Et toi, ta journée ? Oh, bon. Tu viens de passer ? Ça va, ça va. Une journée comme les autres. Ah. Ah si, sauf qu'on a dû finir une série d'assemblage, du coup, ben... On est resté un peu plus longs dans le prévu. Je vois, oui. Arrête de te foutre de moi, Maxime. Ton patron a appelé. T'as pas été à ton boulot. Alors ? T'as été rejoint de cette salope, c'est ça ? Tu la traites pas de salope. Alors c'est quoi, dis-moi, une femme qui profite d'un petit jeune comme ça ? Je t'interdis de fréquenter cette femme une bonne fois pour toutes. Mais merde ! Tu sais pas ce qu'on vit. On vit un truc fort. C'est tout. On sait, j'en doute pas, non ? Pour découcher toutes les nuits, même le jour, ça c'est sûr. Elle doit être forte, cette histoire. Tu mens à ta mère, tu vas pas à ton boulot, tu te fais entretenir. Mais ouvre les yeux, Maxime. Elle te manipule. J'étais triste et déçue. Que mon fils se laisse manipuler comme ça pour une banale histoire sexuelle. Oh, mais que faire ? Je me suis dit que ça allait lui passer. Quelques heures après leur dispute, mère et fils se sont apaisés. Maxime s'excuse auprès de Françoise et prend conscience de l'emprise de Virginie sur lui. Il décide alors de mettre de la distance et prévoit une soirée entre copains. Tu sors ce soir ? Oui, je vais boire un coup avec des potes. J'espère que c'est pas avec une copine de deux fois ton âge cette fois. Ça va, maman, c'est bon, j'ai compris. Il y a une copine, mais elle a mon âge. C'est Élise, tu te souviens d'elle ? Oui, très bien. Va voir, vérifie si tu veux. Oui, c'est bon, je l'ai vue. Passe une bonne soirée, va. Bon, allez. Bonne soirée. Oui, bonne soirée, mon chéri. Ah, mais je t'en viens. Si Françoise est rassurée de voir Maxime retrouver une de ses copines, Virginie, de son côté, est folle de rage. Sa réaction est alors démesurée. Elle le harcèle en lui envoyant des textos à répétition et l'appelle sans arrêt. Mais malgré tout, Virginie reste sans nouvelles de son jeune amant. Putain, la boîte vocale, c'est pas vrai, j'y crois pas. Désespérée, refusant de le perdre, elle tente alors un dernier message à Maxime et le supplie de la rejoindre cette nuit. Cette nuit-là, j'avais décidé d'éteindre mon téléphone portable. À peine j'étais dans la voiture de mes potes que Virginie m'appelait déjà. Bon, c'est vrai qu'à la fin de la soirée, j'ai rallumé mon portable, j'ai vu tous les messages qu'elle m'avait laissés et surtout le dernier. Elle me suppliait d'aller la rejoindre. Alors, j'ai craqué et j'y suis allé. Tu pars déjà, mon amour ? Ouais, il faut que je me dépêche. Si j'arrive en retard au boulot, en plus des absences injustifiées, je vais me faire virer. Si tu te fais virer, tu trouveras un autre boulot. Et sinon, moi, je m'occuperais de toi, moi. Génial comme proposition. Une deuxième mère ? En plus, j'ai presque pas besoin de changer d'adresse. C'est pratique. Au fait, Maxime, après ton travail passe me voir. J'aurais une surprise pour toi. Maxime n'ose pas dire non à Virginie. Il s'exécute et la retrouve chez elle après sa journée de travail. Mais il ne veut pas s'éterniser. Entre ! J'ai une surprise pour toi. Viens, c'est pour toi. Merci. Vas-y, ouvre. Non, t'as pas fait ça. Virginie offre à Maxime le blouson en cuir dont il a toujours rêvé et qu'il n'a jamais pu s'acheter. Mais ça coûte une fortune. Non, ça, je peux pas accepter. On ne contrarie pas une femme. En plus, ça me rend heureuse de te faire plaisir. Maxime réussit à s'échapper de chez Virginie. C'est toi, Maxime ? En arrivant chez lui, il essaie d'éviter sa mère. Il ne veut plus lui mentir, alors en attendant, il préfère la fuir. Tu t'as acheté quelque chose ? C'est quoi ? Oh, c'est rien, un petit truc. Vas-y, fais-moi voir. J'ai pas de manger. Alors, regardons ça. Il est magnifique. Ça, tu coûtais une fortune, ça. C'est un cadeau de l'autre cinglée. C'est ça. Alors, si tu as envie de te laisser acheter par cette bonne femme, c'est ton problème. Non, j'ai pas envie de ça. Écoute, je t'assure que j'ai essayé de prendre mes distances avec elle, mais à chaque fois que j'ai décidé de m'éloigner, elle me passe un tas de coups de fil, elle pleure, elle me supplie. Moi, je sais que j'ai déconné. Je sais plus quoi faire, moi, maintenant. J'étais folle de rage. J'en voulais à mon fils d'être faible et de m'avoir menti. J'en voulais surtout à cette femme, ce parasite qui s'était accroché à lui. Décidée à arracher son fils des griffes de Virginie, Françoise lui rend visite. Elle la somme de couper tout contact avec Maxime. Je suppose que vous savez qui je suis. Oui, la maman de Maxime. Alors écoutez-moi bien. Quel que soit votre passé, vos histoires, vos problèmes, vous allez cesser de harceler mon fils. Vous allez cesser de lui faire des cadeaux. Vous allez le laisser tranquille. Et vous allez rejoindre les types de votre âge. Vous inquiétez pour lui. Vous subiez un normal. Maxime et moi, nous nous aimons. Et ça, vous ne pourrez rien y changer. Et vous verrez, nous serons amenés à nous revoir bientôt. Vous, c'est moi. Bye bye. L'intervention de Françoise n'a pas décidé Virginie à s'éloigner de Maxime, bien au contraire. Ce soir-là, elle lui réserve un dîner des plus romantiques. Allô mon amour, dis donc. Si t'es déjà sortie du travail, dépêche-toi vite de me rejoindre. J'ai préparé un truc très spécial pour toi. Comment ça ? Le plan de Virginie ne se déroule pas comme prévu. Mais tu passeras quand même me voir après. Maxime décline son invitation, prétextant une urgence au travail. Virginie se doute du mensonge et décide d'agir. Elle va se rendre au bar habituel de Maxime. Ses doutes se confirment. Maxime est bel et bien au bar avec une fille. Virginie est anéantie. Attends, attends deux secondes, j'ai un petit truc à régler. Je reviens, je reviens. Espèce de salaud, là ! Espèce de salaud, tu m'entends ? Virginie, s'il te plaît quand même à toi. Mais comment t'as pu me faire ça ? Mais te faire quoi ? Mais comment t'as pu me faire ça ? T'as pu me faire quoi ? Merde, on n'est pas mariés ! Bien sûr qu'on n'est pas mariés, mais t'as rien à foutre avec cette connasse ! Tu t'as pauvre minable ! Oui, c'est ça, t'as raison, je suis un minable. Je suis un minable. Et c'est pour ça, c'est exactement pour ça, tu vois, que c'est fini entre toi et moi. J'en peux plus. J'ai besoin de liberté. Oui ? Ah, t'as besoin de liberté ? C'est ça que tu vas dire à ton enfant ? Mon enfant ? Je suis enceinte, Maxime. Ouais, je suis enceinte de toi. Je compte bien le garder. Alors si tu veux voir le test de grossesse, t'as qu'à passer à la maison. Il n'y a pas de mot pour décrire ce que j'ai ressenti quand elle m'annonçait ça. C'était plus qu'un choc. J'étais pris au piège. L'annonce de la grossesse de Virginie est un choc pour Maxime. De retour chez lui, il craque. C'est foutu, maman. C'est foutu. Qu'est-ce qui se passe, Maxime ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri ? C'est la question.